Générique Même si Sonic et Mario sont devenus bons amis ces dernières années, il y a toujours une vraie rivalité entre le hérisson et le plombier. La dernière preuve en date est un jeu de karting déjanté dans la lignée de Mario Kart et ça s'appelle Dans On retrouve tout l'univers de Sonic. En plus du hérisson bleu, on peut incarner Eggman, Knuckles, Shadow ou Tails. Il y a aussi des personnages issus d'autres jeux de la firme comme Amigo de Samba Damigo, Ai Ai de Super Monkey Ball ou encore Rio de la mythique série Shenmue. Sur la vingtaine de pilotes proposés, une bonne moitié doit être débloquée dans la boutique du jeu. Mais pour avoir accès à tous les personnages, vous devez collecter des points dans les courses et les championnats. Au niveau des circuits, Sonic & Sega All-Star Racing Fait aussi honneur à ces grands standards. Sonic Adventure, The House of the Dead ou encore Billy Hatcher, tous ces univers se mettent au service de tracés délirants et alambiqués. Certains circuits offrent même quelques raccourcis bien pratiques. Avant de se lancer dans un grand prix, un petit tour dans les modes de jeu s'imposent. En plus des courses simples et du mode contre la montre, vous pouvez relever une soixantaine de petits défis. Par exemple, ramasser des anneaux avec Sonic ou encore faire un maximum de dérapage dans Tokyo-To, la ville de Jet Set Radio. A la fin d'une mission, une note est attribuée. Si vous obtenez au moins un A, vous débloquez un autre défi. Tous ces petits challenges amusants permettent de bien s'échauffer avant de se lancer dans les championnats ou dans le mode multijoueur. Les grands prix sont au nombre de 6. Ils comportent tous 4 courses et 3 niveaux de difficulté. Plus le niveau est élevé, plus les concurrents se montrent rapides et agressifs. Mais si vous voulez débloquer l'ensemble des compétitions, il faudra alors grimper sur le podium aussi souvent que possible. De son côté, le déroulement des courses est très proche de celui d'un Mario Kart. Les circuits sont jonchés de dalles d'accélération qui permettent aux concurrents de mettre le turbo pendant quelques secondes. Apprendre à gérer les dérapages est également indispensable pour négocier les virages et profiter d'un bon coup de boost. Les objets bonus sont également de la partie et bien sûr, ils nous rappellent bien souvent les armes de Mario Kart. Le gant de boxe remplace la carapace verte et les chaussures de Sonic sont des accélérateurs comme les champignons. On peut aussi se protéger grâce à un bouclier temporaire. Comporte aussi quelques originalités, comme l'arc-en-ciel qui masque l'écran du joueur touché avec des couleurs psychédéliques. Quant à l'étoile filante, elle force la victime à progresser la tête en bas et inverse les commandes pendant quelques secondes. Si le jeu est déjà très fun, grâce à ses bonus et malus, Sonic & Sega All-Star Racing offre aussi un pouvoir spécial baptisé All-Star. Chaque personnage a le sien, mais il ne peut l'activer que s'il est très mal classé durant une course. Sonic se transforme alors en Golden Sonic et active un boost dévastateur. Eggman, quant à lui, change son véhicule en un vrai char d'assaut et lance des obus sur ses rivaux. Enfin, Amigo fait danser la samba à tous les pilotes qu'il dépasse. En activant un All-Star, on a une chance de remonter au classement et de gagner ainsi une course, même si on a passé les trois quarts du temps à la traîne. C'est profondément injuste et c'est justement ça qui est drôle. Cette injustice, on l'observe surtout en multijoueur. Sonic & Sega All-Star Racing propose des courses à deux, à trois ou à quatre sur un écran partagé. Le jeu prend alors toute sa dimension, avec ses explosions de couleurs, ses retournements de situations et ses carambolages hilarants. Sachez tout de même qu'il est préférable d'être équipé d'une grande télé haute définition afin d'apprécier les courses à quatre. Dans le cas contraire, ou si vous ne voulez pas vous abîmer les yeux, il reste toujours les parties en ligne. Précisons aussi que... Proposent d'autres modes de jeu multijoueur, comme ces batailles où l'on doit exploser les ballons de ses adversaires. Rien d'original ici, mais une bonne manière de prolonger le plaisir. Enfin, le jeu profite d'une belle réalisation, grâce à ses graphismes colorés et à une grande distance d'affichage. Quelques ralentissements ont pu être observés ici et là, mais ils ne gênent jamais le pilotage. Sachez enfin qu'une voix off commente les courses de manière enjouée, même si elle peut taper sur le système à la longue. La preuve ? Sonic & Sega All-Star Racing ! En tout cas, si vous cherchez une sympathique alternative à Mario Kart, pas besoin d'être un fan du hérisson bleu et ses amis pour s'amuser avec ce titre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada